Bonjour à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu barbant j'avoue mais qui me semble indispensable dès lors qu'on veut devenir propriétaire d'un cheval. Comme vous le voyez dans le titre, il s'agit des assurances. Appelez-moi le directeur ! Je vais essayer d'être assez rapide en abordant ça en plusieurs points. Les premiers points vont être dans le but de vous présenter les différents types d'assurances qui existent et le dernier étant consacré à ce que j'ai choisi moi et à vous expliquer pourquoi. Le premier type d'assurance dont nous allons parler est une assurance que tu connais forcément puisqu'il s'agit de la licence FFE. Ce n'est pas seulement un moyen pour les centres équestres de recenser leurs adhérents, Toi-même tu sais, il y a l'unique façon pour toi de valider tes galops, super important, et d'aller à la mode beurreau. Non, non, la licence FFE c'est aussi une assurance et je dirais même plus deux assurances. La première est une responsabilité civile en action d'équitation parce que légalement, dès que tu montes ta cheval, tu deviens responsable de ce cheval. Du coup cette responsabilité civile te couvre dans le cas où toi ou bien ton cheval causerait des dommages à autrui. Le deuxième type d'assurance que te propose la licence FFE est une assurance d'hommage corporel dans la pratique sportive, ici bien sûr en équitation. C'est une assurance qui te couvre dans le cas où ni l'assurance maladie ni la mutuelle ne pourraient le faire. Ça peut être le cas par exemple d'une invalidité. Bon, qu'on se le dit, cette licence FFE est généralement proposée par les établissements équestres qu'il s'agisse de clubs ou de pensions. Mais si tu es propriétaire de ton cheval, cette licence n'est pas totalement obligatoire. Alors, je m'explique. Si tu as ton propre cheval chez toi et que en gros tu montes dans ton jardin sans vouloir faire de compétition et sans vouloir passer tes galops, et bien il est tout à fait possible d'avoir une responsabilité civile dans la pratique de l'équitation et une assurance corporelle en pratique de l'équitation qui te soit propre. Cela ajouté à une bonne mutuelle et à une éventuelle assurance vie qui ne couvre pas uniquement ta mortalité possible mais qui peut également couvrir une invalidité, et bien tu serais complètement couvert. Je vais aussi parler un petit peu plus tard d'établissements d'assurance spécialisés en équitation. Et bien sache qu'il était tout à fait possible de prendre une responsabilité civile en action d'équitation chez eux. Le deuxième type d'assurance dont nous allons parler est la RCPE, responsabilité civile, oui encore elle, du propriétaire d'équité. Alors celle-ci mes amis, elle est obligatoire dès lors qu'on devient propriétaire d'un cheval. C'est ce qui vous couvre, en tout cas en tant que gardien de votre équité, d'éventuels dommages que celui-ci pourrait causer à autrui, que ce soit des dommages corporels ou matériels. Alors on peut y souscrire via la licence FFE encore une fois, la RCPE est proposée dès lors qu'on a une licence, ou bien on peut encore une fois passer par des établissements d'assurance séquestre spécialisés dont je vous parlais tout à l'heure. Alors il y a quelques petites nuances à cette RCPE. La première c'est lorsque Poney est en pension, et bien vous êtes responsable de votre équité dès lors que vous êtes sur les lieux de la pension. Dès que vous quittez les lieux, et bien vous passez cette responsabilité au propriétaire des écuries, à l'établissement équestre où se situe votre cheval. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur les lieux, c'est votre responsabilité civile qui est en jeu, et dès lors que vous partez, et bien c'est la responsabilité civile de votre écurie. D'où l'importance d'être dans une vraie écurie qui soit déclarée. Une autre nuance possible de cette RCPE, c'est celle qu'on pourrait souscrire avec une assurance habitation. Alors effectivement, l'assurance habitation propose parfois des responsabilités civiles pour nos animaux domestiques. Le cheval est-il un animal domestique ou un animal de la ferme ? Et bien j'ai envie de dire que ce sera un peu comme ça les arrangera. Je vous conseille largement de lire entre les lignes de votre contrat, de poser des questions, parce que personnellement j'ai un dicton, c'est assureur égale arnaqueur. Donc quel que soit le type de contrat que vous souscrivez, posez les bonnes questions. Généralement du coup, avec l'assurance habitation, la responsabilité civile du propriétaire d'équité prend action dès lors que vous êtes détenteur de l'équité. Propriétaire ne veut pas forcément dire détenteur de votre équité. Quand votre cheval est en pension, vous n'êtes pas détenteur de votre équité. C'est la pension qui a fait la déclaration de détention d'équité. Par contre, si votre cheval est dans votre pré, dans votre jardin, ou que sais-je, c'est vous qui, normalement, si vous avez bien fait les choses, vous êtes déclaré en tant que détenteur d'équité en donnant l'adresse où le cheval vit, etc. Là, oui, l'assurance habitation peut effectivement prendre en charge la responsabilité de votre cheval, puisque vous en êtes détenteur et donc responsable H24. Dans le cas où le poney serait en pension, je ne suis pas bien sûre. Le troisième type d'assurance dont nous allons parler peut s'avérer un petit peu plus glauque, puisqu'il s'agit de l'assurance vol et mortalité de ton poney. C'est une assurance qu'on va payer selon la valeur agréée du cheval. Alors, la valeur agréée, ce n'est ni la valeur d'achat, ni la valeur d'une éventuelle revente, mais bien la valeur que vous accordez à votre cheval. Et pour aller dans le glauque jusqu'au bout, c'est en gros la somme que vous récupéreriez dans le cas où votre cheval décèderait. Alors, cette somme peut être variable selon votre choix, mais sachez que selon les assureurs, elle influence sur le type d'assurance dont je vais parler juste après. Vous vous doutez bien que plus vous allez déclarer la valeur de votre cheval élevé, plus vous allez payer cher. Dans cette assurance vol et mortalité, encore une fois, lisez bien entre les lignes, mais il peut exister diverses options et diverses propositions, comme incluse d'habitude l'écarissage, mais aussi l'incinération par des organismes spécialisés. Finalement, l'assurance mortalité, ça permet aux propriétaires qui viendraient de perdre son cheval de récupérer une certaine somme pour éventuellement en racheter un de même valeur derrière. Le quatrième type d'assurance dont on va parler, et tu t'en doutes, est l'assurance frais vétérinaire. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que ça risquerait d'être franchement barbant, mais je peux dire que selon les établissements d'assurance, il existe divers paliers couvrant plus ou moins d'interventions vétérinaires. Tu te doutes bien que plus tu veux te faire rembourser, et encore une fois, plus tu payes cher. Je vais quand même expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Tu as des plafonds qui te sont accordés chaque année pour divers types d'interventions. On va avoir bien sûr la plus connue, l'intervention chirurgicale suite à une colique. On peut avoir les frais vétérinaires suite à un accident ou à une chirurgie faite sur le cheval. Et on peut avoir également, généralement, la moitié des frais pour une tendinite ou un claquage ou une boiterie de façon générale qui sont accordés. Alors ça, c'est vague, et je tiens à rester vague, parce que justement, je te disais tout à l'heure que la valeur agréée de ton cheval influençait sur un autre type d'assurance. Eh bien, on y est. Du coup, comme je me suis bien penchée sur la question, quand même, je me suis rendu compte d'un petit couac. Je ne sais pas trop comment dire ça. Bref, il y a certains assureurs qui ont un mode de fonctionnement assez particulier pour les plafonds de remboursement de l'assurance vétérinaire. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple tout simple de la fameuse opération de colique. Pour ce que j'ai vu, elle est plafonnée autour des 5 000 euros, mais il y a des assureurs qui prennent en compte la valeur agréée que tu as donnée à ton cheval. Admettons que tu as estimé que Poney valait à peu près 3 000 euros et que tu l'as assuré pour cette valeur-là. Eh bien, si jamais il venait à faire, malheureusement, une colique, qu'il faille l'opérer, eh bien, ton plafond de remboursement n'irait pas au-delà de 3 000 euros. Moi, je ne trouve pas ça très logique et du coup, ça m'emmène au 5e point de cette vidéo qui va traiter de ce que j'ai choisi de faire et pourquoi. Alors, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que j'assure Elyon ou pas ? Alors là, on est d'accord, je parle bien de l'assurance vol et mortalité et de l'assurance frais vétérinaire et non pas de la RCPE qui coule de source. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ma situation professionnelle actuelle, c'est-à-dire que je n'ai pas d'emploi fixe, ne me permettrait pas, et je vais être très honnête avec vous, d'assumer une très grosse intervention vétérinaire sur mon cheval. Alors, j'ai bien un petit peu de sous de côté pour un petit bobo, mais pour une opération colique ou une éventuelle fracture, eh bien, ce ne serait pas le cas. Alors là, je me suis posée la question, est-ce que en cas de colique ou de fracture ou dans le cas où la vie de mon cheval serait mise en jeu, est-ce que j'opérerais ? Alors, généralement, ce sont des opérations qui coûtent un petit peu un bras, un rein et qui fait craquer ton PEL si tu en as un. Et du coup, je ne sais pas, il y a un moment où tu te demandes est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, de balancer autant d'argent juste pour un cheval. Franchement, pour moi, la question ne se pose pas, la réponse est oui, mon cheval, c'est mon bébé, c'est la prunelle de mes yeux, c'est un membre de ma famille, donc la réponse est oui. Même si je ne suis absolument pas pour l'acharnement thérapeutique, je me dis qu'à l'heure actuelle et dans les années à venir, les avancées vétérinaires sont de plus en plus évoluées et qu'il serait bien dommage de ne pas opérer, ne pas intervenir dans le cas où ça pourrait fonctionner. Et du coup, je culpabiliserais franchement de ne pas pouvoir proposer ça à mon cheval à cause de mes petits moyens. Après, entre nous, je connais des gens en cas d'opération de colique, par exemple, qui n'opèreraient pas tout simplement parce que dans mon entourage propre, je connais des chevaux pour lesquels le post-opératoire s'est très mal passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des allergies abdominales, les chevaux qui ont dû faire un handbox sans bouger pour une convalescence pas franchement glorieuse. Du coup, les gens qui n'opèreraient pas en cas de colique, je peux les comprendre. Mais je connais en contrepartie également des chevaux opérés de colique qui, finalement, s'en sortent très bien et ont une vie totalement normale, retravaillent après la période de convalescence voulue. Donc, une fois ces questions existentielles mais nécessaires résolues, j'ai décidé de chercher un peu une assurance qui me correspondrait et dans les 5 prochaines minutes, je vais être totalement transparente avec vous. Je vais vous dire quelle assurance j'ai choisi et pourquoi. J'ai donc choisi l'assureur Equitanet. La première raison pour laquelle j'ai choisi cet assureur, c'est tout bonnement que dans leur assurance vol et mortalité, ils proposent l'assurance incinération. Alors, je ne vais pas trop développer sur le fait de pourquoi je préfère l'incinération à l'écart du salve. Je pense que cela va de soi mais encore une fois, c'est un choix personnel et vu que cette assurance coûte 40 euros par an multiplié par l'espérance de vie d'un cheval, je me dis que finalement, on s'y retrouve puisque le plafond de remboursement de cette assurance va jusqu'à 2500 euros. Ensuite, j'ai donc choisi du coup, une assurance vol et mortalité et la raison pour laquelle j'ai choisi Equitanet, c'est que justement, la valeur agréée que l'on accorde à notre cheval n'influence pas sur l'assurance frais vétérinaire. Alors, transparence oblige, je vais vous dire la valeur à laquelle j'ai choisi d'assurer Elyon. J'ai choisi d'assurer Elyon pour la petite somme de 2000 euros. Alors là, je vais en scandaliser certains. Entre vous et moi, à l'heure actuelle, je pense que Elyon vaut entre 1200-1500 euros alors qu'il n'est pas débourré. Une fois débourré, bon, il y aura peut-être jusqu'à 2000 euros et si vraiment, un jour, c'est un champion du monde, on ne sait jamais, éventuellement, il pourrait aller jusqu'à 3000 euros. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'assurance mortalité, finalement, servait à recevoir une somme d'argent si jamais notre cheval venait à décéder. Cette somme d'argent peut être réinvestie un peu comme on veut mais généralement, c'est bel et bien pour se racheter un cheval. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours et je vais le répéter, mais Elyon est et sera mon seul et unique cheval. C'est-à-dire qu'avant lui, je n'ai jamais été propriétaire d'un cheval et qu'après lui, je ne le serai pas non plus. J'espère de tout cœur passer 30 ans, 35 ans de nos vies ensemble mais s'il venait à me quitter prématurément, je ne veux pas d'autre cheval. C'est un choix qui est personnel comme peut l'être le fait d'assurer, d'opérer, d'écarissage ou de quoi que ce soit. C'est quelque chose qui m'est personnel. J'en reparlerai peut-être à un autre moment mais je n'ai vraiment pas envie derrière de racheter un cheval si Elion venait à mourir. Donc en gros, j'ai assuré Elion 2000 euros mais j'aurais pu l'assurer des cacahuètes, ça aurait été la même chose. J'ai mis cette somme-là parce que je me suis dit on ne sait jamais mais voilà. Donc j'ai choisi Equitanet principalement parce que cette valeur de 2000 euros n'influence pas sur l'assurance pré-vétérinaire que j'ai prise. Alors encore une fois je vais être transparente j'ai ici mon contrat d'assurance et je vais vous expliquer ce qui est couvert. J'ai choisi le frais vétérinaire de niveau 1 c'est-à-dire que j'ai les frais de vétérinaire nécessités par un accident ou une intervention chirurgicale subie par le cheval assuré donc remboursé à 100% des frais engagés dans la limite de 3500 euros par an. Déjà là avec Equitanet le plafond va jusqu'au 3500 euros et n'est pas bloqué à 2000 euros de la valeur agréée que j'ai accordée à Elion. Nous avons ensuite la chirurgie de colique remboursée à 100% des frais engagés dans la limite de 5000 euros par an. Même topo. Colique hors chirurgie non garantie pour le niveau que j'ai choisi. ça fait partie selon moi des frais que je peux assumer. Couverture des claquages tendinites et ostéites à hauteur de 50% des frais engagés dans la limite de 3500 euros par an. Ça ma foi pourquoi pas. Maladie hors chirurgie alors c'est très vague j'imagine que ça couvre l'emphysème etc. Non garantie et enfin j'ai une franchise de 150 euros par événement. Alors si je les ai cités c'est que par exemple les coliques hors chirurgie et maladie hors chirurgie sont prises en charge dans les forfaits les plus chers. Voilà je vais m'arrêter là pour le moment c'est une question qui est assez large sur laquelle je pourrais parler des heures et des heures pour être tout à fait franche avec vous je crois que c'est la quatrième fois que je filme cette vidéo à chaque fois elle est beaucoup trop longue beaucoup trop compliquée on s'en sort pas j'espère que cette fois elle vous aura plu je fais plein de papouilles à votre poney en espérant vous avoir éclairé sur la fameuse question des assurances prenez grand soin de vous